Générique ... Bonjour. Alors, nous continuons, nous avons amorcé le parcours dans ces merveilleux lits funéraires sogdiens de Chine qui renouvellent totalement la documentation depuis 20 ans et continuent à la renouveler au fur et à mesure des découvertes. Alors, on avait donc regardé des lits funéraires qui ont appartenu à des sogdiens mais n'ont pas de caractéristiques iconographiques sogdiennes très nettes. Et puis après, on avait vu le lit d'Anyang dont un panneau est à guillemets et qui là nous introduit beaucoup plus dans un univers sogdien avec donc le sapao, le chef des marchands, avec son calot caractéristique qu'on va retrouver dans presque tous ces lits maintenant, qui célèbre la fête du Nouvel An. Alors, nous en venons donc maintenant au lit funéraire d'Ansia, personnage dont on a l'épitaphe, j'en ai parlé la dernière fois, mort à Sian en 579, c'est le lit certainement le plus spectaculaire puisqu'il a gardé sa feuille d'or. Et j'avais donc dit que là, on a vraiment les thèmes religieux, ce proprement zoroastrien, sogdien qui s'introduisent, donc ce que les Chinois appelaient la religion, la religion Sian, le zoroastrisme tel que le pratiquaient les colonies sogdiennes, ils se rendaient bien compte que ce n'était pas tout à fait ce qu'il y avait en Iran et ils avaient donc forgé un terme particulier. Alors, avec ici, donc très intéressant, la combinaison, donc, les oiseaux, les créatures hybrides, humaines, volatiles, paradisiaques qu'on a dans l'art chinois, qui sont au départ, qui ont des racines chinoises avec les immortels taoïstes, mais ils sont aussi inspirés de l'iconographie bouddhiste indienne. Et là, ils sont relégués en haut et remplacés en bas par deux autres figures qui, elles, célèbrent véritablement le rituel du service des morts du quatrième jour, c'est-à-dire le jour où l'âme est jugée. Et ce jugement de l'âme, vous allez le voir dans le dernier lit que nous allons examiner, donc, célèbre, j'en avais parlé, ce rituel dit rituel externe, avec, on voit, c'est représenté de manière très réaliste, avec des petits pains, des vases qui tiennent des pousses de grenade, des vases à vin, probablement, un hôtel du feu, ou plutôt un encensoir, là, très tarabiscoté, de type plutôt chinois, porté par des chameaux, et ces personnages sont représentés comme des hybrides. Ils ont un corps de coq, mais une tête humaine, et plus précisément, une tête de prêtre, puisqu'ils ont le masque couvre-bouche des prêtres zoroastriens. Et en bas, alors, c'est très, très subtil, parce qu'en haut, on est carrément dans le plan céleste. En bas, on est dans un plan hybride, le rituel qui fait basculer dans le plan céleste. Et en bas, on est sur le plan humain, c'est-à-dire les membres de la famille qui apportent leurs offrandes. Alors, ce type des prêtres oiseaux demande une petite discussion. Jusqu'il y a trois ans, on pensait, je pensais aussi, que c'était une adaptation faite dans les milieux sogdiens de Chine, au VIe siècle, du thème principalement, disons, indien et chinois, de ces créatures célestes. Et en fait, non, pas du tout. On a découvert, il y a trois ans, et j'y étais, j'en ai parlé d'ailleurs à mon cours, deux, trois ans ici, on a découvert que le thème existait en Asie centrale, dès le premier siècle de notre ère, même les environs de notre ère, au Coresme, à la région de la mer d'Aral, sur une peinture qui représente une divinité. C'est exactement le même type physique avec les têtes. Vous voyez le masque qu'on voit, là, très nettement, ici, et les corps de coque. Et ils tiennent, ce sont en même temps des prêtres, parce qu'ils tiennent le faisceau de baguettes rituelles, qu'on appelle les barsomes, qui sont utilisés dans le rituel zoroastrien. Alors, on savait depuis quelques années auparavant que le thème n'avait pas existé qu'en Chine, il existait aussi à Samarkand, sur des ossuaires. Le voilà représenté, on n'a pas le corps de coque, c'est incomplet, mais on voit très bien qu'il devait exister. Là, il fait le geste de bénédiction, et on a reconnu les mêmes personnages, en fait, sur la peinture de Bamiyan, au-dessus du Bouddha de 33 mètres, qui représente l'apparition du dieu Mitra, au-dessus de la chaîne de l'hindou-couche centrale. Alors voilà le couvre-bouche tel qu'il est aujourd'hui utilisé dans le rituel, avec les baguettes. Et voilà notre relief qu'on vient de voir, le relief d'Ansia. Alors, quelle est la signification de ce bizarre, de ce très bizarre motif iconographique ? En fait, avant même qu'on découvre son origine au Corrèzme, la signification avait été découverte à l'époque où j'ai publié avec Pénélope Riboud et l'archéologue chinois Yang Songkai le lit dit de Wirkak, qu'on va étudier en détail par la suite. L'explication dans l'Avesta, les textes sacrés des Oroastriens, avait été trouvée par notre collègue Octor Cherveux, professeur à Harvard. Il a porté à notre attention un passage du Vendidad, le traité, disons, rituel juridique de l'Avesta, où il est question des différents services qui ont lieu pendant la nuit. Et alors, il est dit que pendant le service Oushahin, c'est-à-dire le service de l'aube, le dernier service de la nuit, le dieu Srosh, qui est le dieu de la prière, de l'activité liturgique en général, est représenté par le coq qui est son prêtre assistant. C'est-à-dire qu'on a là une sorte de, on va dire, l'épiphanie, oui, on va appeler ça l'épiphanie, c'est le terme technique, du dieu Srosh qui s'introduit dans le rituel à ce moment précis qui est la dernière période de la nuit. Excusez-moi, comment s'appelle-tu ce dieu ? Srosh, j'aurais dû l'écrire au tableau. S-R-O-L-O-S-H Alors, en avestique, parce que ça c'est la forme Pélévi, en avestique, c'est Sra-O-S-R-A-O-S-H-A, j'aurais dû l'écrire. Mais, et son nom est extrêmement parlant, puisque ça vient du verbe qui veut dire entendre, écouter. Donc c'est le dieu qui écoute la prière. Voilà. Pour toutes ces questions avestiques, la terminologie, tous les textes extrêmement bien commentés, je vous supplie de vous procurer l'ouvrage paru l'année dernière de mon collègue Pierre Lecoq, aux éditions du Cerf. L'Avesta, Livre sacré des Oroastriens, 900 pages, vendu pas cher, 44 euros, se trouve sur Amazon, et vous avez dans une excellente traduction, à la fois précise, philologiquement à jour, tenant compte vraiment des progrès récents, et en même temps très élégante, le français tel qu'aujourd'hui, seuls les Belges savent l'écrire, la totalité des textes de l'Avesta, bien, très bien commentés. Là, tout ça, vous le trouverez là-dedans. Bon. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de représenter le dieu Sroche sous cette incarnation très particulière, parce qu'on a aussi des images de Sroche qui sont anthropomorphes, où il est représenté comme un... Voilà, avec des traits complètement humains. Et là, il est représenté sous cette forme hybride animale, c'est-à-dire la forme sous laquelle il apparaît en tant que prêtre assistant dans les services qui ont lieu dans la dernière partie de la nuit. Il y a deux raisons qui se combinent. L'une de ces raisons, c'est que on est donc... Sroche est la divinité qui a sous sa protection l'âme du mort pendant les trois jours fatidiques qui se déroulent entre la mort et le passage sur le pont qui mène au paradis ou à l'enfer. Il y a trois jours pendant lesquels l'âme est convoitée par les démons, disputée entre les démons et les forces du bien. Elle est donc vulnérable. Et le dieu... Et ça correspond aussi très physiquement au moment où le corps n'a pas encore été déposé à la tour du silence et où donc il garde sa forme humaine, son enveloppe de chair, donc ses péchés. Voilà. Alors, Sroche prend sous sa protection l'âme du défunt à ce moment-là. Et c'est donc tout à fait logique qu'on le trouve omniprésent dans ses décors funéraires. Et par ailleurs, par ailleurs, je vous ai dit que cette période, un des extrêmement cruciales, dure trois jours et trois nuits. Ça se termine le matin du quatrième jour. C'est dans la lumière du matin du quatrième jour que l'âme est attirée vers les hauteurs, chose qu'on verra représentée sur un de ces sarcophages, le sarcophage de Wirkak, et jugée. Et donc, le service liturgique qui accompagne le départ de l'âme pour cette épreuve terrible du jugement est célébrée au matin du quatrième jour, au moment même où Sroche apparaît sur l'ère sacrificielle sous cette forme de coque. Forme de coque, ça, c'est pas la peine de chercher une longue explication. Sroche est le dieu de la prière, le coque est l'oiseau qui rappelle aux fidèles le matin qu'il doit faire la prière du matin. Donc, on a là un tissu symbolique extrêmement cohérent qui devait être très parlant pour tous les Oroastriens, qui l'est encore, et qui explique cette extraordinaire combinaison de prêtres, de coques, dans ces décors funéraires. Tout ça, il faut savoir que pour les Oroastriens qui voyaient ça, tout ça faisait sens de manière extrêmement profonde. Évidemment, pour les Chinois, ça devait être autre chose. Ça devait leur trouver, leur ressemblait un petit peu bizarre. En même temps, bon, ils trouvaient qu'effectivement, pourquoi pas, ils ont toujours eu des oiseaux paradisiaques et avec face humaine. Pourquoi les Oroastriens n'en auraient pas ? Il fallait, bon, c'était une explication un peu longue, mais qu'il faut absolument donner puisque ce motif, on va le retrouver sur tous les reliais, sur tous ces décors funéraires sogdiens de Chine, sauf sur les deux seuls dont il semble que le propriétaire n'était pas un Oroastrien. C'est quand même intéressant. Bien, alors, on en revient donc aux autres panneaux du tombeau, du lit funéraire d'Ancia. À part ce panneau au-dessus de l'entrée, qui est donc religieux, tous les autres panneaux sont biographiques. Ça, c'est un peu une spécificité parce qu'assez souvent, on trouve quand même des scènes religieuses dans les grands panneaux rectangulaires. Là, tout est biographique. Et le but, le message est en fait assez simple. C'est pour montrer que le défunt était un sapao. Il en a d'ailleurs le bonnet caractéristique. Vous voyez ici, son espèce de fèse, là, qui ne porte pas dans les scènes les plus chinoises, mais qu'il porte dans les scènes où il est avec ses compatriotes. Le défunt était un sapao. On sait qu'Ancia est devenu sapao plutôt tout à fait à la fin de sa carrière. Et que c'est un notable, c'est un grand personnage qui vit comme un aristocrate, c'est un marchand, mais il vit comme un aristocrate chinois, comme un aristocrate sogdien. Les deux. Et on montre les deux. Et donc, ce sont des scènes de délassement. J'appelle ça le délassement aristocratique. Et par ailleurs, il y a la majorité des scènes, j'appelle ça les scènes d'interaction. Il est montré comme un grand personnage qui a passé sa vie à négocier avec les puissances étrangères. Voilà. Donc, ce sont les deux expressions de sa réussite sociale. Un notable chinois qui termine ses jours dans la prospérité dans la capitale et en même temps quelqu'un qui a joué un rôle international important. Et on verra que le commerce là-dedans, on ne le voit pas tellement. On voit plutôt de la diplomatie. Alors, les scènes de délassement aristocratique, c'est très consciemment équilibré. Sogdien et chinois. Alors, ici, Chinois, il est dans un pavillon, il est là avec sa femme habillée à la chinoise. Alors, on a vu que ça ne veut pas forcément dire que ces femmes étaient chinoises. On a vu ça la dernière fois. Les femmes Sogdiennes de la bonne société s'habillaient à la chinoise. Ceci dit, on sait qu'au moins, on sait que certains d'entre eux avaient effectivement épousé des chinoises, mais ce n'était pas la majorité. Pour Ancia, sa dédicace, son épitaphe ne nous parle pas de sa femme, notamment à d'autres. On ne sait pas qui l'a épousée. Alors, voilà, des jaravins, c'est un décor de jardin à la chinoise, avec le jardin, le pont, les suivantes, etc. Et puis, vous voyez, il a bien profité de la vie. Ça aussi, c'est assez chinois. Il ne va pas cacher le fait qu'il est devenu un personnage très prospère. Bien. Là, c'est à la Sogdienne. Donc, il est en plein air, sous une treille. Et il reçoit, c'est un, voilà, c'est, disons, un pique-nique avec de la musique. Des danseurs qui sont des nains. Et on va voir des nains. Alors, on les voit aussi beaucoup dans l'art chinois. Ils étaient, alors, ils étaient, ici, ce n'est pas extrêmement caractéristique que ce sont des nains. Sur d'autres reliefs, on voit très clairement que ce sont des nains. et il semble, on en parlera peut-être dans un cours suivant, une des denrées pour lesquelles les Sogdiens étaient, enfin, que les Sogdiens étaient doués à importer en Chine, c'était les nains. Il y a des nains, il y en a partout. La nature en produit partout. Mais, ils avaient réussi apparemment à persuader les Chinois que les nains naissent plus particulièrement chez eux. et puis surtout, ils devaient avoir des écoles de nains comme ils avaient des écoles de Gaëcha où ces nains étaient formés à devenir des bouffons, etc., etc. Alors, c'est quand même pas comme Marco Polo qui nous raconte plus tard qu'à Sumatra, ils avaient, ils étaient, également, ils avaient trouvé une niche commerciale qui était, alors là, d'exporter des pygmées en Chine. Mais alors, les pygmées en question, ils prenaient des macaques et ils leur faisaient couper les cheveux, ils leur laissaient une barbe pour faire croire que c'étaient des petits humains. Et les Chinois gobaient ça et pensaient que c'étaient des humains, des pygmées qu'ils achetaient très cher pour leur monde. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment délin. Et alors, dessous, une scène de chasse, ça on va en voir partout dans ses reliefs. Ah oui, à partir du moment où le personnage prétend être un aristocrate, il ne peut être qu'un chasseur, évidemment. Chasse aux sangliers et chasse aux lions. Et là, c'est très curieux parce que c'est très peu réaliste. Bon, la chasse aux sangliers dans un... Le sanglier dans l'art iranien est toujours associé à des marécages. Là, bon, après tout, oui, en Asie centrale et même en Chine, des sangliers, il y en a. Mais des lions, il n'y en a pas. Ou alors, vraiment en Chine du Sud, ou alors, dans les parcs de chasse impériale. Il n'y a pas de lions en Asie centrale, il n'y a pas de lions dans la steppe. Il y en avait en Iran jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y en a pas. Donc, et on voit très bien que ce lion est un lion complètement conventionnel. c'est un lion qui est repiqué sur l'arsassanide. Celui qui se cabre comme ça. Donc, ce n'est pas réaliste. C'est une façon de dire oui, j'ai chassé le lion comme un roi d'Iran chasse le lion. C'est le message. Alors, je vous ai dit que par ailleurs, on a les scènes que j'appelle les scènes d'interaction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces scènes, le protagoniste étranger, voilà où il reçoit. Voilà Antia qui joue du lutte. Voilà son hôte, celui qu'il reçoit ou qui le reçoit. Difficile à dire ici. Ils sont sur un pied d'égalité. Le voilà à nouveau. Voilà un. Les protagonistes sont toujours des Turcs. Ce qui est... On ne va pas retrouver ça partout. Là, on voit que ce sont des Turcs parce que les cheveux, la natte dans le dos très longue, c'est la caractéristique physique qui identifie les Turcs. Or, Antia, ça colle assez bien avec sa biographie. Il naît en 517 et en 550, les Turcs s'imposent comme le grand empire de l'Asie centrale. C'est-à-dire que sa carrière active sur les routes et sa carrière active de diplomate s'est passée à l'époque où l'interlocuteur de la Chine, ce sont les Turcs. Et on va voir après que c'est différent avec un autre personnage qui est donc Wirkak qui est mort au même moment mais beaucoup plus vieux qui lui avait connu les prédécesseurs des Turcs et qu'il a montré sur son sarcophage. Là, Antia a choisi de ne montrer que des Turcs. Alors, on voit dans certains cas on voit comme une progression dans son statut. Ici, il reçoit sur un pied d'égalité. Vous avez un autre Turc ici. En plus, il est reçu chez un Turc visiblement. Un autre Turc joue du lutte et Antia joue de la harpe. Il a gardé son bonnet de Sapao parce qu'un aristocrate iranien, ça doit savoir chasser mais ça doit aussi savoir jouer de la musique. Et donc, il montre qu'il est un homme du monde. Là, des danseurs, la danse dite du tourbillon occidental qui, alors, quand les danseurs sont sauvniens, ce sont toujours des hommes. Ici, c'est pareil, il reçoit sur un pied d'égalité la hacheval. Il rencontre ce personnage, il le salue. On va revenir sur la scène du dessous. Mais alors, dans d'autres cas, il y a une hiérarchie différente. ici, il est reçu sous la yurte. Donc, il est là avec son bonnet. On voit que le bonnet se divise en deux parties. La yurte est recouverte de peau de tigre. Oui, de peau de tigre, donc tigre de Sibérie. Donc, c'est un notable turc qui le reçoit. Et là, on a quand même une rare allusion à l'activité commerciale, mais elles sont rares sur ses reliefs. On voit quand même un morceau de caravane. Le chameau et les ânes. Bien. Et, dans la coulisse, devant la yurte, attendent d'autres personnages, mais qui sont de rang hiérarchique inférieur. Et là, on voit que ce n'est pas des turcs. Ils ont des couronnes. Celui-là a une couronne de type sassanide. Voilà. Celui-là aussi. Ce sont, en fait, les prédécesseurs des turcs, qu'on appelle les eftalites. J'en ai beaucoup parlé à mon cours de l'année dernière. Et à cette époque, disons, des princes eftalites subsistent en Asie centrale, mais sous la suzeraineté turque. Et on a l'impression qu'Hansia se met en scène comme un intermédiaire entre le nouveau pouvoir qui vient de s'affirmer et les anciens pouvoirs. non, cette scène n'est pas réaliste. Les princes de Samarkand ou de Bukhara ne sont pas venus dans la steppe avec leur couronne. Dans certains cas, ils faisaient le voyage, mais c'était pour aller à la cour de Chine. Mais, voilà, c'est une mise en scène symbolique du rôle d'intermédiaire que le personnage joue dans la nouvelle structure géopolitique. Ici, on voit très nettement que c'est lui le chef. Il reçoit chez lui. Il n'est pas sous une yourte. Il est sous un pavillon léger à structure de bois. Un pavillon de chasse, un pavillon de plaisance à la manière sogdienne. Et le turc est agenouillé. Donc, c'est lui qui reçoit. À nouveau, scène de danse et de ripaille. Il porte des plats, etc. Alors, ces scènes d'interaction se déroulent donc dans un cadre festif qui est, alors, on voit très nettement donc, le toast. À chaque fois, les personnages échangent un toast. La danse, la musique à laquelle nous l'avons vu, Anzia parfois participe lui-même et évidemment beaucoup la chasse. Et, incidemment, ça, c'est une des grandes découvertes que nous a apporté ce relief. Voilà la première représentation connue d'étriers. On est en 579. Il n'y a aucun étrier représenté dans l'art sassanide. On a dit qu'il y avait des étriers sur les reliefs de Takibostan. En fait, le pied est détruit. Et la façon dont le... C'est Samra Zarnouch qui m'a expliqué ça parce qu'elle s'y connaît beaucoup en équitation. la manière dont le pied est placé à Takibostan et dans l'art sassanide montre que ces personnages ne sont pas appuyés sur des étriers. Archéologiquement, on les connaît, les étriers, depuis à peu près le 5e siècle. s'est mis au point chez les peuples de la steppe, les avares, etc. Mais des représentations d'étriers, on n'en a aucune dans l'art sassanide. Dans l'art islamique, il faut attendre... Oui, on en a à la scène dite des ambassadeurs à Saint-Marcande en 660. On en a après dans l'art maïade, mais c'est vraiment après la conquête arabe. Et là, on est un siècle avant. Et vous voyez, ils ont des étriers. aussi bien les Turcs, qui ont par ailleurs, vous voyez, des magnifiques bottes en peau de tigre, aussi bien les Turcs que les Sobdiens qu'on a ici. Ils ont représenté. Alors, vous voyez ici, il y a même des exploits héroïques. Un personnage qui pourrait peut-être être ancien tire d'un mauvais pas son ami turc qui allait être attaqué par un lion bondissant. C'est totalement totalement fantaisiste. On est dans le symbolique. Et alors, on a aussi, dans ce cadre festif, on a aussi des jeux de société. Alors, vous voyez ici, Anzia et son ami turc. On boit et il y a une table. Alors, les gestes des mains sont animés, donc ils font quelque chose. ça peut être les échecs connus en Iran depuis le VIe siècle. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le nard ou le baggammon, un autre jeu de type trick-trak connu à cette époque. Alors, évidemment, la question qui peut se poser, on voit très bien qu'Anzia a voulu avant tout se montrer comme un diplomate. Un diplomate qui joue un rôle important avec le nouveau pouvoir des Turcs. En quelle qualité ? Alors, on pourrait se dire qu'il a peut-être exercé des missions diplomatiques chez les Turcs pour le compte de la dynastie chinoise des Zhou du Nord qui a réunifié la Chine du Nord à ce moment-là. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que ces activités se dérouleraient plutôt dans le cadre de sa carrière commerciale active et qu'il négocie la sécurité des routes. Ça pourrait être aussi une des explications de ces scènes. Mais on voit très bien, et ça, là encore, on va le... À part quelques exceptions qu'on va voir maintenant, le commerce, qui est quand même la base de la richesse de ces gens-là, le commerce s'affiche très, très peu. on veut montrer qu'on est bien un grand personnage qui a réussi dans la vie, qui est bien intégré dans la société chinoise, qui est reconnu comme un aristocrate par ses compatriotes, qui a les mœurs d'un aristocrate de son pays, mais on ne les montre pas en train de se salir, en train de compter les pièces de monnaie. Voilà. De ce point de vue-là, il y a quand même une analogie... Il y a une analogie assez frappante avec le discours de Marco Polo. Quand vous lisez Marco Polo, on voit tout de même, il ne cache pas que son père et son oncle étaient partis pour affaires, etc. Mais lui-même, ne se met pas du tout nulle part dans le livre de Marco Polo, vous ne trouverez écrit qu'il a acheté ou vendu quelque chose. Jamais. Son père et son oncle, oui. Ils restèrent là un an pour leurs affaires. Lui, jamais. Mais il est un homme... Il se présente comme un homme d'État, un fidèle de Kubilay Khan qui a exercé des missions de confiance diplomatiques, qui a été trois ans sous-gouverneur de la ville de Yangzhou. Et ça a été mis en doute, mais on est maintenant persuadé que tout ça, c'est vrai, même s'il y a un petit peu d'exagération. Et c'est comme ça qu'il veut vendre son image. C'est pas du tout comme homme d'affaires. On sait par ailleurs que quand il est revenu à Venise, il était prospère, il plaçait des capitaux dans des affaires commerciales avec des gens membres de sa famille, il a continué. Pas des affaires énormes, d'ailleurs, c'était plutôt des choses sur la... des trafics sur la mer Noire. Il a visiblement pas essayé de rentabiliser son extraordinaire expérience de la Chine et de l'Orient pour établir une ligne commerciale. Pas du tout. Il a fait des affaires assez locales. Mais en même temps, il veut se présenter comme un administrateur, un diplomate et un homme d'État. Ma petite idée, mais bon, qui n'est pas forcément partagée par tous les spécialistes, c'est qu'il voulait se négocier pour l'entrée au grand conseil de la ville de Venise. Voilà. Et que donc, il fallait qu'il montre qu'il avait une expérience d'homme d'État. Alors, je dirais, on est dans un univers mental, dans un message assez identique avec ces tombeaux et notamment le tombeau d'Ancia. Alors, ceci dit, dans le répertoire des tombes sinosogdiennes, il y a quand même deux tombes où les épitaphes font mention surtout de la carrière commerciale du défunt. mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, il s'agit de gens qui sont morts très jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont morts avant de devenir sapao. Ils sont morts avant de devenir des notables sédentarisés. Donc, tout ce que l'épitaphe peut raconter sur eux, c'est que, oui, c'était un bon commerçant. Mais ça, dans leur plan de carrière, ça venait en première partie. Mais ils sont morts avant la deuxième partie. Alors, on a notamment, on a une expérience qui a été récemment publiée par Bibo et Sims Williams. Alors, on a l'épitaphe, mais on n'a pas le tombeau qui va avec. Trouvé à Annyang, c'est-à-dire le même endroit que les reliefs qui sont, donc, une partie est au musée Guimet, et dont j'ai parlé. Ce défunt-là est mort en 580. Il s'appelait Nanaivande. Il est mort jaune en même temps que sa femme. Alors, voilà son épitaphe en chinois et voilà son épitaphe en Sogdien, beaucoup plus détaillé. C'est plutôt du bon Sogdien, pas mal gravé. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dit pas qu'il est Sapao, donc on ne pouvait pas le dire, il ne l'a pas été, il est mort trop jeune. Mais on dit qu'en chinois, il a été chanke. Apparemment, ça veut dire marchand itinérant. Et dans la version Sogdienne, il est dit chouachak. C'est un apaxe, c'est un mot qu'on n'a pas par ailleurs, mais dans lequel il semble qu'on reconnaisse la racine roi qui veut dire le bazar. Et donc, on traduit hypothétiquement grand marchand et selon l'hypothèse de Pavel Lourier, ce serait peut-être l'origine du mot persan qui a donné en français qui est un titre encore utilisé. Aujourd'hui, c'est surtout un titre honorifique religieux. Ça désigne, en principe, en Ouzbékistan, en tout cas, quelqu'un qui est c'est supposé être un descendant des quatre premiers califs. Donc, c'est plutôt religieux. Mais ça peut aussi désigner un riche marchand et un titre de respect. Voilà. Donc, on a donc ce défunt mort en 580. Et puis alors, on en a un autre, Hanbei, mort à Luoyang en 589. Alors, je m'excuse parce que la qualité de mes reproductions n'est pas fantastique parce que tout simplement, ces reliefs, on ne sait pas où ils sont. C'est une histoire... Alors, c'est très dommage parce que selon moi, c'est les plus beaux. les couleurs sont subtiles, ce n'est pas criard comme dans certains cas, ces proportions étirées. C'est vraiment pour moi les plus beaux. Alors, ce livre funéraire a une histoire vraiment très triste. Il a été fouillé illégalement à Luoyang. On s'aperçoit quand on va à travers les publications chinoises qu'il y a parfois... Bon, évidemment, ils ne peuvent pas tout contrôler et il y a des fouilles clandestines, il y a des trafiquants, surtout maintenant que ces choses se vendent de plus en plus chères. Bon, autrefois, un paysan qui tombait sur une tombe en labourant, il allait en rendre compte à son chef de brigade et puis ça montait tout de suite aux autorités archéologiques. Aujourd'hui, il y a des rabatteurs qui vont proposer des prix attractifs et ça part à l'étranger. Alors, de moins en moins parce que maintenant les musées, notamment américains, n'ont pas très envie de se retrouver avec des contentieux avec les autorités chinoises et hésitent à acheter ce genre de choses, mais maintenant il y a des collectionneurs privés en Chine. Alors, ce relief de Handmei, on a les bases que je ne vais pas montrer maintenant parce que ça n'apporte rien de particulièrement nouveau. Les bases ont été sauvées et sont maintenant au musée municipal de Sian. Mais, les quatre très beaux panneaux sont chez un collectionneur privé. Donc, tout ce que j'ai, c'est des scans faits d'après des photocopies qu'on m'a donné là-bas à Sian. mais c'est quand même... Alors, voilà, l'épitaphe est intéressante. Le personnage est mort en 589. Il avait... Il est mort à 34 ans. Et il n'occupait qu'un poste très subalterne dans l'administration militaire de la capitale. Alors, on se dit... Du coup, on a dit, mais voilà, c'est la preuve que ça n'était pas forcément, comme on l'avait cru, les plus riches des Sogdiens qui pouvaient se commanditer ce genre de tombeaux, c'était beaucoup plus démocratisé que cela. Oui, mais, le père de ce garçon, il était l'un des trois commandants de la garde impériale des Soys. Et donc, clairement, c'est le père qui a payé pour le tombeau. Donc, ça explique, évidemment, la qualité extraordinaire. Alors, justement, l'épitaphe ne trouve rien à dire sur sa carrière administrative, à part, encore, qu'il était vraiment un employé assez subalterne dans la hiérarchie militaire, mais, on dit, c'était un très bon commerçant. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve à dire sur lui. Et alors, voilà, effectivement, l'un des panneaux, je m'excuse encore une fois pour le flou, le représente ici, à cheval, avec quelques compagnons. Et là, le cadre est vraiment, une fois n'est pas coutume, enfin, on a vraiment des chameaux battés, vous voyez, avec des ballons. Là, je ne sais pas exactement ce que portent ces chameaux. Je pourrais probablement trouver ça dans un décor de montagne, là, il est là. Et alors, tous ces personnages, il y a un âne, et tous ces personnages avec lesquels il est portent des couronnes de fantaisie de type un peu sassanide. Vous montrez que ce sont des personnages importants. Et là, c'est très curieux. On a à nouveau une scène de procession où il semble qu'on retrouve les mêmes personnages, mais non seulement ils ont des couronnes, mais ils ont des halos, tous. Et Hanbei est sous un parasol qui, normalement, est un attribut royal. Mais on avait vu avec les reliefs de Han Yang, à guillemets, que le Sapao aussi, il a un parasol comme ça. Parce que, c'est pour montrer sa dignité quasi royale. L'hypothèse que je fais, je ne suis d'ailleurs pas le seul à la faire, c'est qu'il y a un jeu subtil et qu'on est peut-être ici en train de passer sur le plan paradisiaque. C'est-à-dire que ils sont déjà en route pour le royaume des morts. Encore une fois, ils ont les halos. Alors, je sais bien, on va voir dans d'autres exemples, les halos, ce n'est pas toujours très consistant, employé de manière très consistante. Mais enfin, c'est quand même curieux qu'ici, il n'y a pas de halo et ici, il y a un halo. Quelque chose s'est passé entre les deux. Pardon ? La représentation des montagnes. Oui, oui, mais ça, c'est à la sogdienne. Ça, ça vient de l'art sogdien. Les montagnes dans l'art sogdien, c'est représenté un peu comme des morilles. Voilà. C'est à ça que ça ressemble le plus. Et ça, c'est vraiment la façon dont les sogdiens représentent des montagnes. Et alors, voilà, deux autres panneaux. Donc, un thème classique qu'on a déjà vu, le délassement aristocratique sous un pavillon en bois qui peut être chinois mais qui peut être aussi sogdien. Il boit. Il y a des hommes ici qui jouent des instants du lutte, des danseurs et des suivantes chinoises. Bien. Et là aussi, on a une scène de banquet, de délassement. Mais là, très clairement, on n'est plus sur terre. ces personnages sont des personnages bachiques. Ils ont, vous voyez, ils sont à moitié nus avec leurs colliers, des types physiques de un peu de type silène. et on voit très bien quel est le modèle. Le modèle, c'est le dieu indien Kubera, une des formes de Vaishravana. Kubera, le dieu de la fortune. Très souvent représenté en Inde dans des contextes à la fois hindous et bouddhistes. Et le voilà sur ce qu'on appelle la tasse du Penjab qui est au British Museum, une tasse du 5e siècle. et c'est exactement très très proche de ça. Vous voyez, à moitié nu. Le modèle, évidemment, c'est le silène. C'est à la fois le silène et le bacchus de l'arc gréco-romain. Il boit dans sa corne à boire avec un manche très long. Pareil ici, la pipette là. Bon, très clairement, ce n'est pas un personnage d'ici bas. Donc, alors, on a évidemment des corps musicals, des instruments de musique. Ça pourrait être pour un festin normal. Mais ces protagonistes ne sont pas des personnages terrestres. On est au paradis. On est au paradis. Et c'est vraiment la métaphore de la jouissance paradisiaque qui attend le défunt. C'est une façon de dire il menait la joyeuse vie sur Terre et puis comme c'était un excellent individu, il va continuer au paradis sous la protection des divinités de la fortune. Alors, j'en viens maintenant à... Alors, voilà, la bouteille à l'encre. J'en viens maintenant à trois lits qui, dans lesquels les thèmes religieux proprement zoroastriens prennent une place la plus importante. ces trois lits, ce sont le lit de Miho, le sarcophage de Wirkak et le sarcophage de Yu Hong. Je vais parler aujourd'hui peut-être seulement du lit Miho et commencer avec Wirkak. Le lit Miho. Alors, là, il ne porte pas le nom de son propriétaire, du défunt, puisqu'on ne sait pas qui c'est, on n'a pas l'épitaphe. Ça n'a pas été trouvé en fouille. Ce lit est apparu sur le marché de l'art américain à la fin des années 1980. Il s'appelle le lit Miho parce qu'il est maintenant au musée Miho au Japon. Il a été exposé il y a une dizaine d'années à la British Library. Il n'est pas grand, c'est vraiment assez petit, plus petit que les autres. et il est apparu à la fin des années 1980. On n'avait encore trouvé aucun tombeau sogdien en Chine dans des fouilles régulières. Le seul qu'on connaissait, c'était celui d'An Yang dispersé dont un bout est à guillemets apparu en 1911. On n'en avait pas d'autres. Alors, quand le lit Miho est apparu, il y a eu des doutes sur l'authenticité. parce qu'on a dit mais vraiment, on peut trouver il y a des modèles tellement évidents dans l'art sogdien qui était déjà à l'époque publié. C'est clairement une imitation. Et en plus, il faut reconnaître que par rapport à tous les autres lits que nous examinons, le style est beaucoup plus maladroit, beaucoup plus grossier, beaucoup plus hâtif. Mais, suite à ces rumeurs sur l'authenticité, la tentative de vente à un grand musée américain, je crois que c'était Los Angeles, a échoué ou au Getty. La tentative a échoué, la vente a été cassée ou plutôt, ça avait été vendu et la galerie a dû racheter le lit. Entre-temps, on a découvert en fouille un certain nom, le lit d'Amyang qu'on vient de voir et d'autres qu'on va voir ensuite. Et les doutes se sont dissipés. Et à ce moment-là, c'est le musée Miho au Japon qui a raflé la mise et qui a acheté le lit. Alors, il y a toujours des gens qui doutent. Personnellement, je ne doute plus parce que, je vais vous en parler, il y a certains aspects, certaines représentations de rituels sur ces reliefs que je n'ai pu élucider que vraiment il y a trois ou quatre ans. Ce n'était pas évident du tout et ça ne pouvait pas être accessible à un faux serre. Donc, je pense que, personnellement, en tout cas, je suis pour l'authenticité de ce lit. Alors, où a-t-il été trouvé ? On a des rumeurs. Il aurait été trouvé à Taiyuan qui est donc une ville à mi-chemin, une ville importante à mi-chemin entre Pékin et Pékin et Xi'an. Taiyuan, c'est la ville d'où sont partis les Tangs quand ils sont partis à la conquête du pouvoir en 618. Il y avait une importante communauté sogdienne et de Taiyuan, en tout cas, vient le lit d'Yurong qu'on va voir plus tard. Donc, on sait qu'il y avait des sarcophages sogdiens à Taiyuan. Alors, oui, petite incise, c'est quand même très bizarre, je ne suis pas le seul à me poser la question, qu'entre 1911, apparition du lit d'Anyang sur le marché chinois, enfin, le marché international, dispersé partout, et la fin des années 80, où on voit apparaître le lit Miho, et puis, dans les années qui suivent, plusieurs lits trouvés en fouille, on n'a strictement rien trouvé en Chine. Il y en a un qui avait été mal identifié. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ce silence pendant 70 ans ? Et on ne peut pas exclure que si, dans les années Mao Tse-Tung, et notamment pendant la révolution culturelle, un archéologue trouvait des décors très manifestement étrangers et démontrant la présence de prospères colonies étrangères dans la Chine à cette époque, ce n'était pas très bon pour sa santé. Et qu'il se pourrait qu'à ce moment-là, peut-être certaines découvertes auraient été réenfouies ou exfiltrées par Hong Kong, d'où il est possible par exemple que le Li Mi Ho ait été trouvé il y a assez longtemps, et voilà, il serait sorti par Hong Kong et il réapparaît à la fin des années 80. Mais alors, il faut dire que maintenant, la situation idéologique s'est quand même renversée en Chine et que nos collègues chinois sont tout à fait prêts à admettre la composante Sogdienne. Il y a des collègues chinois éminents qui ont écrit des livres sur les Sogdien en Chine, ils ne disent pas colonie. Voilà, on évite le mot colonie, je l'évite par exemple dans mes conférences là-bas, on parle de peuplement, installation, je ne vais pas dire implantation parce que ça fait un peu left bank, voilà, mais ils admettent tout à fait dans les musées, c'est tout à fait on ne cherche plus à faire passer ces gens-là pour des chinois, c'est présenté très clairement comme des étrangers, alors bien sûr il y a tout un discours qui va avec au musée de Xi'an, au musée de Rungji, on nous explique que bon, voilà, c'était très cosmopolite, il y avait des étrangers très prospères, des marchands, mais que finalement tous ces gens-là ont contribué, se sont fondus dans le grand courant de la civilisation chinoise, parce que l'approche, oui, voilà, il y a une approche très nationaliste, mais ce n'est pas une approche raciale, voilà, on considère que la civilisation chinoise a su s'imposer à ces différents peuples qui ont apporté leur contribution, donc le discours a maintenant beaucoup changé et parfois j'ai même été avec Étienne de Lavessière et Pénélope Riboud, on était parfois invités à visiter on a été en tout cas à Taïwan à visiter un lit typique des Wei du Nord du 5e siècle où on voyait un personnage qui avait l'air sogdien et il y avait la télévision et on voulait absolument nous faire dire que c'était un tombeau sogdien on dit non c'est un tombeau chinois et c'est très rassurant parce qu'on est au coeur de la vieille Chine c'est quand même rassurant de savoir qu'il y avait encore de l'art chinois voilà mais et le personnage qui avait l'air sogdien ben oui c'était un sogdien mais parce que les chinois distingués avaient des serviteurs sogdien voilà c'est le sogdien de service mais ça ne veut pas du tout dire que alors il se trouve effectivement que dans ces lits de l'époque Wei il y a un certain nombre de thèmes je l'ai montré qui sont après retravaillés dans une sémantique sogdienne alors le répertoire des panneaux du Limio recoupe très largement ce qu'on a déjà rencontré dans les exemplaires précédents voilà donc le banquier aristocratique à la chinoise ou alors une fois de plus le personnage est représenté à la fin de sa vie avec les caractéristiques d'un homme qui a réussi qu'on dit en Italie la danse la danse c'est virevoltante ici c'est plutôt c'est des musiciens sogdiens des scènes d'interaction alors là on le voit là on le voit on ne le reconnait pas en fait on montre plutôt des peuples exotiques alors là c'est les turcs clairement vous voyez avec les longs cheveux le turc sous sa yurte des turcs ici et les turcs à la chasse et là sur un éléphant ça ouvre sur une autre direction de l'espace alors on peut penser au Cachemire on peut penser à l'Inde au Gandhara ces pays avec lesquels les commerçants saoudiens étaient également en contact les couronnes sont assez typiques en fait de ce que portaient les souverains de ces régions au 6ème siècle là c'est contrairement au tombeau d'Ansia où il y a un certain réalisme et où on voit le personnage en négociation et semble-t-il même progressant dans son statut social c'est difficile de faire la part pour ces reliefs là entre les évocations biographiques et une simple ouverture conventionnelle sur les grands espaces mais alors il y a des spécificités qu'on ne retrouve pas ailleurs il y a des scènes religieuses c'est celui avec le lit où il y a 4 qu'on verra plus tard c'est celui des lits où il y a le plus de scènes religieuses typiquement saoudiennes alors voilà la scène de procession assez habituelle le personnage avec son bonnet de sapao donc on peut comprendre bien qu'on n'ait pas son identité ni son épitaphe que c'était un sapao avec sa femme en cortège sous son parasol de sapao bien mais ici des danseuses des musiciens mais il n'est pas chez un souverain étranger il est dans un temple c'est un temple un temple d'une déesse qu'on reconnaît c'est la grande déesse sovdienne Nana à 4 bras qui tient le soleil et la lune grande déesse de la fécondité et Nana est représentée en sovdienne voilà ici une peinture de charlestande en Ostrouchana le soleil la lune et elle est à Califourchon sur un lion un attribut qu'elle a hérité de la mésopotamienne Ishtar et là le lion est évoqué simplement sous forme de deux têtes qui est voilà une tête de lion ici vous voyez à la gueule ouverte et une tête de lion ici ça évoque évidemment un trône qui aurait deux avant-corps de lion et des musiciennes alors les musiciens c'est l'accompagnement normal des divinités sovdiennes parce que musicien ça veut dire paradis dans l'art sovdien puisque le paradis c'est la maison du chant en même temps Nana a en tant qu'héritière partielle de la mésopotamienne Ishtar qui représentait la planète Vénus Nana a des affinités plus particulières avec le monde de la musique en tout cas quel est le sens de cette scène c'est quand même curieux c'est unique est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une visite à un temple voilà et ici une autre scène très curieuse où on voit à nouveau on voit à nouveau oui ah bah ça va avec l'évocation de la musique on a on a à nouveau on a à nouveau semble-t-il le défunt avec un autre ça pas haut et ici on retrouve le thème qu'on a déjà vu du cheval scellé sans cavalier donc on a vu que dans certains cas c'est le cheval du défunt et puis sur le relief d'Amiang il est apporté dans la procession alors peut-être qu'il est apporté en sacrifice voilà sur des reliefs sur des osuers sogliens c'est clairement un cheval de sacrifice mais alors là il a des traits spéciaux il est sous un parasol bon ça ça se voit aussi dans l'art chinois on lui tend une offrande et il surmonte des poissons donc il y a peut-être bien une resémantisation de ce thème et j'ai proposé d'y reconnaître le symbole d'une grande divinité sogdienne divinité zoroastrienne Tichtria le dieu de la pluie parce que Tichtria c'est raconté quand vous allez vous précipiter sur la traduction par le coq de l'Avesta vous avez l'hymne à Tichtria où il y a ce texte magnifique où on explique que Tichtria au début de chaque saison à chaque printemps surgit des os de la moune du fleuve sous forme d'un cheval blanc et il combat un cheval noir qui est le démon de la sécheresse et alors si le cheval blanc gagne l'année sera bonne si le cheval noir gagne l'année sera mauvaise donc ça pourrait bien être le dieu Tichtria qui sort des eaux en même temps il y a eu une certaine un processus disons d'assimilation bien compréhensible entre Tichtria et la divinité du fleuve Oxus fleuve de la Mudaria alors avec Marchak on s'était demandé est-ce que ce serait l'allusion à des voyages qui auraient emmené le défunt à traverser ce fleuve puisque Tichtria comme le fleuve Oxus était invoqué par les marchands sogdiens il y a beaucoup de marchands sogdiens qui ont des noms qui sont formés sur le nom de ce fleuve qui en même temps a pu parfois s'appliquer à d'autres rivières ça devient un peu le dieu fleuve par excellence et il semblerait assez logique qu'il ait été invoqué pour la sécurité des passages et ça pourrait peut-être être bien le sens ici et puis je termine avec une scène religieuse alors la unique sur tous ces reliefs parce que c'est le seul cas où on a une allusion assez explicite au rituel des funérailles alors je m'explique ça se lit de bas en haut et ça se comprend très bien vous avez ici des personnages visiblement la famille qui se recueillent dans un décor montagneux vous avez ici vous avez clairement la veuve et la fille et les trois fils les trois fils sont venus à cheval leur cheval attendent les femmes ils ont dû venir en charameux et se recueillent dans un arbre dans un paysage de montagne et en haut vous avez le charom je n'ai pas besoin de vous le présenter à nouveau donc ce rituel avec ce rituel du service du quatrième jour après la mort avec les plats qui portent les offrandes le prêtre avec son masque vous le voyez et puis j'ai commenté la suite donc c'est ce qui se passe avant le charom ou au même moment c'est l'allusion à l'abandon du cadavre aux bêtes sauvages alors vous me direz où est la tour du silence elle peut ne pas être montrée elles étaient de toute façon construites à l'écart des oasis mais il n'y en avait pas forcément dans les prescriptions funéraires euroastriennes ce qui est important c'est que le cadavre soit abandonné soit aux oiseaux soit aux chiens et dans des conditions qui vont éviter que la chair ne soit traînée partout et souille les eaux les rivières donc le cadavre doit être attaché mais pas forcément dans une structure ad hoc et c'est très probablement le dernier adieu aux morts au moment et ça on sait que même dans le rituel zoroastrien moderne les lamentations sont prohibées dans le zoroastrisme moderne mais enfin disons les manifestations de tristesse ont lieu précisément à ce moment là au moment où le corps va être déposé à la tour du silence on appelle ça le shévan la lamentation c'est ça qui est représenté ici et qui est représenté ici d'une manière beaucoup plus violente parce que vous voyez ce qu'ils font ils se coupent les oreilles ils se tapent sur le front ils se coupent les oreilles bon alors c'est pas les membres de la famille les membres de la famille ils sont là ils se recueillent et là je vais commenter la mère et la fille je vais vous expliquer exactement ce qu'elles font mais ce sont des ce sont en fait des pleureurs professionnels et alors on a toujours et on voit très bien c'est cette scène extraordinaire qu'on a à l'entrée du temple de Penjikent le temple de Nana alors voilà Nana avec ses quatre bras ses cheveux épars qui se lamentent sur un personnage féminin enfin ce serait trop long de revenir là-dessus mais on a des interprétations qui est dans son catafalque ici c'est Déméter qui est associé à Nana qui écrasse sa torche et ici ce sont des pleureurs mais voilà ils ont des cicatrices sur le front vous voyez c'est pas la première fois qu'ils pleurent dans des funérailles et ils se coupent les oreilles alors attention c'est pas si dramatique qu'on pourrait croire c'est pas Van Gogh c'est à dire que on sait très bien que quiconque a eu des enfants sait parfaitement qu'une petite entaille à l'oreille ça saigne beaucoup et donc en s'infligeant des blessures à l'oreille sans avoir à se mutiler forcément on crée des saignements très spectaculaires voilà et c'est certainement ça qui se passe ici et qu'on voit ici voilà alors que font ces deux femmes à l'arrière d'une sorte d'enclos à chameaux portant un paquet de de tissus visiblement il y a quelques années j'ai proposé une interprétation qui semble avoir été acceptée c'est un rituel zoroastrien encore utilisé qu'on appelle le cedra alors le cedra ça désigne une chemise une tunique qui va être spécialement tissée dans la maison du mort par les femmes de sa famille et qui ne servira pas dans la vie courante et au moment du décès cette chemise est donnée au prêtre qui et elle est supposée qui la consacre et elle est supposée habiller le mort dans l'au-delà et voilà c'est ça c'est représenté sur cette osphère de Charisabs vous avez ici en bas le Tshaharom vous reconnaissez j'ai déjà commenté cette image avec les moutons pour le sacrifice le vin le cheval le brûle parfum les petits pains le prêtre avec son masque la triple ceinture et en haut ça se passe au paradis il y a les musiciens le dieu du paradis et ici probablement à mon avis l'un des dieux je pense que c'est Varman bon et je pense la veuve en fait ici qui a consacré le tissu lequel sert à habiller l'âme toute nue du défunt qui est accueillie au paradis alors les textes vous expliquent que si le défunt a été un bon zoroastrien il sera habillé au ciel par ce tissu mais s'il a été mauvais on va le laisser tout nu et en attendant le jugement dernier il va être condamné à se geler voilà et c'est exactement ça qui est montré là alors maintenant qu'est-ce que c'est que cet enclos à chameaux on a l'explication c'est un bout voilà c'est l'arrière des chameaux on a ils sont battés on a la suite on a cette image c'est un c'est un extrait d'une image plus grande mais qui n'est pas montrée ici mais qu'on va voir sur le tombeau wirkak c'est le pont du chinevat c'est le pont que le défunt va franchir avec une caravane pour aller au paradis et en fait ce qui se passe c'est que la mère et la fille du défunt consacrent c'est pour montrer que ce tissu qu'elles ont remis aux prêtres est destiné à accompagner le mort dans l'au-delà c'est un message bon il se peut que nos interprétations nos pauvres interprétations contemporaines soient complètement à côté de la plaque et que les usagers les usagers de ces reliefs nous tourneraient complètement en ridicule mais comme me disait un jour Marchak je supposais que dans un cas précis peut-être l'artiste n'avait pas très bien compris ce qu'il représentait il m'avait dit vous en faites pas il comprenait mieux que nous bon bon voilà donc mais c'est quand même très vraisemblable que c'est ça merci merci Sous-titrage FR ?